Oui, on en a parlé l'autre soir, les trois terroristes abattus vendredi ne venaient pas de nulle part. Deux d'entre eux avaient été condamnés, ils avaient fait de la prison, ils étaient dans les fichiers de la police, mais apparemment pas les bons. Ils ont été surveillés, mais pas assez longtemps, ou pas du tout, comme Colibali après sa sortie de prison il y a six mois. Surveillance ou écoute téléphonique stoppée il y a quelques mois pour les frères Kouachi. Stoppée par qui ? C'est la question que pose le point aujourd'hui et son spécialiste défense, Jean Guinel. Est-ce la CNCIS, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, comme on l'a dit dans un premier temps, parce que le dossier était vide, parce qu'il n'y avait pas de lien matériel avec un projet d'attentat, mais cette commission ne donne qu'un avis consultatif ? Ou est-ce le cabinet de Manuel Valls à Matignon, qui peut passer outre l'avis de la CNCIS, puisque l'autorité administrative peut contredire, si je puis dire, l'avis de la CNCIS ? Que savez-vous là-dessus, Jean-Jacques Urboas ? – Tout ce que je sais, je ne peux pas vous le dire, puisque ce sont malheureusement des éléments qui sont classifiés. – Vous faites partie de la CNCIS ? – Je fais partie de la CNCIS. Ce que je peux vous dire, c'est quelle est la situation sur un plan général. Parce que quand on imagine que nos services de renseignement sont dotés de beaucoup de moyens, on se trompe. Les services de renseignement français, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que la menace soit avérée, ceux qui ont des suspicions et qui sont là pour éviter que le drame se produise. Nos services ont trois moyens pour travailler. Des écoutes téléphoniques, ce que l'on appelle des interceptions de sécurité dans le domaine juridique. Premier problème, nous en avons aujourd'hui 2150. C'est-à-dire que nous pouvons… – En quoi ? – Non, on ne peut pas aller plus loin que 2150. – Ah, c'est le plafond. – C'est le plafond. – Même si on vous les réclame, on est obligé de dire non. – On ne peut pas. Et encore, ça a été augmenté, puisque Jean-Marc Ayrault, quand il était Premier ministre, a monté de 1850 à 1150. Donc on a progressé. – C'est un problème de moyens techniques. – C'est un problème, même pas de moyens, c'est même pas un problème de moyens. C'est un problème de niveau fixé, c'est-à-dire que c'est comme ça, on peut parfaitement bouger ça, et je pense que ça va bouger. C'est du domaine réglementaire, ça relève du Premier ministre, donc ce sont des éléments qui vont probablement évoluer. Et donc dans un cas comme une écoute que nous évoquons, il est tout à fait possible qu'au bout de 4 mois, parce qu'une écoute dure 4 mois, elle est renouvelable, mais elle dure au départ 4 mois, eh bien il a été possible qu'on dise, on n'a pas d'autre moyen que de suspendre cette écoute, parce qu'il y a quelqu'un de plus dangereux. Nous avons aujourd'hui sur le territoire national 200 personnes, 200 personnes, qui reviennent des théâtres de Syrie. On nous dit toujours qu'il y a 1200 personnes concernées, mais il y en a sur le territoire 200, beaucoup plus dangereux que les 3 personnages dont nous parlons. – Est-ce qu'il peut y avoir des personnes beaucoup plus dangereuses que les frères Kouachi et Kamedi Koulibaly ? – Dans l'évaluation de la menace que nous faisons, quelqu'un qui revient depuis peu de temps de Syrie nous apparaît potentiellement plus dangereux au regard de ce que nous savons, de ce qu'il a fait en Syrie. – C'est pas parce qu'on a un peu négligé les autres pays de formation des terroristes, comme le Yémen par exemple ? – Vous avez bien raison, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que nous ajustions notre réponse, puisque nous devons être proportionnés à la menace, que la menace elle est avérée, elle est constante, elle est permanente, et donc il faut que nous rehaussions notre niveau de protection, d'où la nécessité de bouger sans doute le cadre de la loi, dont je ne suis pas l'auteur, j'adorerais ça, mais c'est un projet de loi, donc c'est le gouvernement, mais je contribue à son écriture depuis maintenant un peu plus de 14 ans. – Revoir peut-être les critères de surveillance, parce que ça fait la deuxième fois, Mohamed Merah, de la même façon, a été considéré comme potentiellement moins dangereux que d'autres terroristes en puissance qui étaient surveillés. – Oui mais l'évaluation c'est par essence, bien sûr. – Il y a eu déjà un premier athènes pour Mohamed Merah. – L'évaluation ce n'est pas une science, c'est nécessairement quelque chose de subjectif, puisqu'on est sur la base de faisceaux que l'on dit concordants, qui amènent à penser qu'un signal faible peut devenir quelque chose de dangereux. Mais personne ne peut garantir qu'il n'y a pas d'erreur, d'ailleurs il y a eu nécessairement des erreurs, sinon nous n'aurions pas cette situation-là. Notre travail aujourd'hui consiste à donner plus de moyens au service de façon à ce que nous puissions détecter plus vite et plus en profondeur ce que nous appelons justement des signaux faibles. – Alors justement, comment avec cette future loi on rénove les moyens des renseignements ? – Il y a essentiellement deux moyens. D'abord il y a le premier moyen qui est central, qui est l'accès aux données de connexion, c'est-à-dire accès à l'Internet. Si on a probablement évalué le fait que ceux qui ont agressé Charlie Hebdo ont fait tout leur repérage sur Internet. Internet aujourd'hui ce n'est pas cher, c'est accessible à tout le monde, c'est le son, l'image, le contenu. La loi interdit aujourd'hui au service de renseignement de pénétrer les ordinateurs de ceux sur lesquels nous avons de la suspicion. – Il n'y a aucune surveillance du net ? – Il n'y a aucune pénétration d'un certain nombre de messageries instantanées comme Skype, comme Viber, comme Google Chat. On ne peut pas juridiquement pénétrer aujourd'hui ces sites. S'ils sont pénétrés, c'est de manière illégale et ce n'est pas le travail des services de l'État d'être illégaux. – Quand vous le dites, vous dites aussi aux terroristes en puissance qu'ils peuvent toujours se parler sur Skype que personne ne peut contrôler. – Je crains qu'ils le sachent puisque celui qui s'appelle Edward Snowden l'a dit publiquement. – Oui, au moins. La loi adoptée en novembre prévoit de bloquer les sites Internet qui font de la propagande islamiste. Si on les bloque, est-ce qu'on ne redire pas un moyen justement au renseignement ? – Ça a été là aussi une question d'arbitrage. Les services nous ont beaucoup dit cela dans un premier temps. Il y a maintenant deux ans, c'est une question qui a déjà été posée en décembre 4 2012 et nous étions de ceux qui pensions, Emmanuel Valls était le ministre de l'Intérieur à l'époque, qu'il valait mieux garder ces sites ouverts parce que ça permettait justement de recenser ceux qui les fréquentaient, voire ceux qui les nourrissaient. Le problème c'est qu'aujourd'hui la menace elle est exponentielle et donc nous avons fait le choix inverse, c'est-à-dire que nous pensons qu'il vaut mieux tenter de bloquer, je dis bien tenter, puisque là aussi il va falloir que l'on s'assure que les mesures que nous avons prises sont effectives puisqu'on connaît bien la technicité de ces outils-là, il y a des miroirs qui naissent immédiatement, donc il y a une quête, mais nous avons je crois aujourd'hui des modes opérationnels qui vont nous permettre d'être efficaces. – Alors vous dites qu'il faut surveiller Internet, vous dites quelque chose d'étonnant, c'est que la surveillance des téléphones finalement elle n'est pas efficace. – On ne dit plus rien, quelqu'un qui prépare quelque chose qui est illégal, et bien parce que ce qui est intéressant c'est ce que l'on construit, c'est l'arborescence, c'est-à-dire le fait qu'Anne-Sophie Lapix s'appelle Jean-Jacques Hurvoix, c'est intéressant parce que ça montre qu'ils se connaissent ou qu'ils se sont rencontrés, qu'il y a eu une demande, ce qui n'est pas grave, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Mais c'est pareil, si l'un de vous m'appelle, il y a un lien, et donc nous construisons une toile d'arrier qui permet justement de croiser les éléments. – Il y a encore plus d'écoute et de moyens puisqu'il faut écouter l'entourage pour avoir des informations. – C'est évidemment encore plus d'écoute, c'est surtout des moyens pour les exploiter parce que nous ne sommes pas la NSA et nous ne serons jamais la NSA parce que ça ne sert à rien d'accumuler des monceaux d'informations si nous ne sommes pas capables de les exploiter. Donc on est toujours dans cet équilibre extrêmement difficile à tenir entre les libertés individuelles parce que nous sommes dans un état de droit. Notre arme pour combattre ces individus, c'est le droit pénal. Ces gens ne sont autre chose que des criminels. Donc nous n'avons pas besoin d'exceptions, nous allons les combattre avec les outils du droit commun. – Quand vous dites qu'on n'a pas besoin d'exceptions, ça veut dire qu'il y aura une surveillance des renseignements, des moyens ? – Évidemment, parce que si nous augmentons les moyens d'investigation des services, il faut que quelqu'un s'assure qu'ils ne sont pas dévoyés dans leur usage. Et donc nous allons là-dessus nous appuyer sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour le coup ça devrait rassurer tout le monde, et celle du Conseil constitutionnel, nous allons créer une autorité administrative indépendante qui sera dotée de moyens considérables justement pour s'assurer que les services au quotidien… – Qui va remplacer la CNCIS. – Oui, qui remplatera la CNCIS. – Vous allez recruter 1000 personnes de plus, quel sera leur profil ? Puisqu'on dit beaucoup qu'on sait récolter des données, on ne sait pas les analyser. Quel va être le profil des nouvelles recrues ? – Alors dans les 1000 personnes que nous allons recruter, il y en a 400 qui sont dédiées à la DGSI, ce sont justement ceux qui sont destinés à exploiter les informations, c'est-à-dire ce sont des analystes, ce sont des linguistes, ce sont des traducteurs, parce que beaucoup de choses sont dans les langues rares, et aujourd'hui vous savez, une exploitation du Tchétchène, ce n'est pas nécessairement facile à trouver, donc il faut trouver sur le territoire national, non seulement des gens qui parlent de Tchétchène, mais surtout des gens qui sont capables de supporter nos enquêtes de sécurité sur eux-mêmes. Donc on a besoin de ces profils-là, ce ne sont pas des policiers, ce sont des gens qui sont des ethnologues, des anthropologues, qui nous permettent justement de construire l'image à peu près fiable de ce que nous observons. – Comme quoi ce n'est pas forcément ce qu'on imagine.